La nationale congolaise, il est l'heure du journal, la grande édition de la journée sur nos antennes. Bienvenue, si vous nous rejoignez, le lieu du sinistre est encore fumant. Dépôts, marchandises et meubles où sont entreposés les lits, chaises en bois, parties en fumée, c'est ce que l'on peut retenir du bilan de cette incendie qui vient de ravager plusieurs ateliers des menuisiers du quartier d'Elveau, dont la commune d'Ngalema. Les images que vous allez suivre, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur est descendu sur terrain pour se rendre compte des dégâts causés par cet incendie. José Valetombo pour les détails. Au milieu de la cendre encore fumante, seuls les tôles et quelques meubles fabriqués en fer restent débouts. Les marchés de meubles de mines à météo à les visages d'un marché fantôme. Et quelques artisans de ces sites bravent le feu pour tenter de sauver encore d'autres objets. De salons, des fauteuils, de tables, de salles à manger, de tables basses, garde-robe et bien d'autres ont été détruits par le flamme dans moins de 4 heures. A l'absence de camions anti-incendie, les habitants de ces coins du haut de leurs immeubles avec de sautantes désespérément éteindre les feux. Selon les témoins trouvés sur les lieux, la surcharge d'un câble électrique qui alimente certaines maisons de ce coin, serré à la base de ces gigantesques incendies qui n'ont pas aussi épargné les maisons environnantes. Le fait à commencer par le plafond. Toute la partie extérieure de la menuisienne, c'est des agressions. On a eu juste le réflexe à ce moment où on va en voiture et à la Kawa. J'ai juste pris mon sac, robe de nez, ça on vient de m'amener. S'il y avait intervention vers 4 heures, on n'aurait plus arrêté. Donc on était là impuissants, on voyait tout, on n'a rien pris. Moi je ne suis sorti qu'avec ces sacs. Doté d'un réflexe d'un bon gouvernant, aussitôt informé, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo est descendu sur les lieux du drame pour se rendre compte de l'ampleur de dégâts. Au niveau du gouvernement, au niveau des services, il faut effectivement que cette situation puisse faire l'objet d'une étude sérieuse et que des dispositions utiles soient prises pour nous éviter que lorsqu'il y a un incendie comme ça, un camion anti-incendie mais qui arrive avec rien comme une goutte d'eau. Mais il vient faire quoi ? Voilà, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Installé en 1974, c'est la deuxième fois que ce site soit touché par le feu. Et au niveau de la Chambre basse du Parlement, le calendrier de la session ordinaire de septembre 2022 a été adopté par l'Assemblée Peunière, une session essentiellement budgétaire. Il s'agit, au cours de cette session, de doter la République démocratique du Congo d'un budget. Exercice 2023. Sylvie Mouembo, Guy Kitoko et Bernard Baudot dans ses reportages. Le projet des calendriers des travaux de la session ordinaire de septembre 2022 et répartition des matières en commission a été déclaré recevable et adopté par l'Assemblée Plinière ce mardi 27 septembre 2022. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a tenu informer les élus du peuple des matières législatives et non législatives qui seront débattues au cours de cette session de septembre essentiellement budgétaire. Ce projet des calendriers comporte 10 matières non législatives, 50 arriérés législatifs et 14 nouvelles matières. Cinq tests de loi ont été transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Dans sa communication introductive, Christophe Mbosoko Diaponga a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, pour son discours patriotique sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo du haut de la tribu des Nations Unies lors de la 77e Assemblée Générale de l'ONU. Un discours percutant, étayé des arguments probants et irréfitables, corroborés par différents rapports crédibles, notamment celui des experts des Nations Unies. Par ailleurs, j'ai lancé en même temps un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo, de soutenir le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires, en commençant par la dénonciation « urbi et orbi » de l'attitude des actions du Rwanda dans la partie est de notre pays. À cette occasion, j'invite instamment toutes les autres institutions du pays à soutenir le noble combat mené par son Excellence M. Félix Chiseké de Chilombo, président de la République chef de l'État. Par une motion incidentielle du député national Nanou Bemba, une commission spéciale et temporaire sera mise en place pour examiner et entendre les élèves nationaux Martin Fayulou Madidi et Delice Senga sur l'affaire de 21 000 dollars américains qui défraient la chronique dans le pays. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu une délégation du comité de gestion de la Senses conduite par son directeur général. C'était pour étudier des pistes de solutions aux différents problèmes qui empêchent le bon fonctionnement de cette entreprise. Apathy Tondango, et bienvenue Lussala. Ces comptes cantonnés régulièrement des constructions anarchiques pilulent dans les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo et SNCC, son directeur général, Fabien Moutombe, s'est évidé à l'obligation de voir le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé pour trouver des solutions à ces problèmes qui empêchent les bons fonctionnements de cette entreprise, le portefeuille de l'État. Si la SNCC a des petits soucis, c'est pratiquement l'ensemble de la République qui le ressent. En cantonnant nos comptes de manière irrégulière, ça a donné un coup de frein au fonctionnement de la SNCC. Et pour ce faire, nous sommes venus voir son Excellence le Premier ministre échanger avec lui pour voir comment est-ce qu'on peut protéger les entreprises du portefeuille de l'État. Les chemins de fer de la SNCC traversent au moins 12 provinces de la République démocratique du Congo et ont un rôle important à jouer dans l'économie nationale. La perturbation du fonctionnement de la SNCC a un impact direct sur les paniers de la ménagère, poursuit Fabien Moutoum. Nous évoluons dans la logique du peuple d'abord. L'agent de la SNCC aussi est dans ces paquets du peuple. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour faire de telle sorte que nous soyons à même de répondre aux besoins de la population congolaise, puisque quand la SNCC a des problèmes, ce sont les prix qui montent. C'est une horaire attentive que cette délégation a trouvée de la part du chef du gouvernement Jean-Michel Samanoukonde de Kiengé. C'est mardi 27 septembre 2022 à la primature. Des équipements et matériels ratoires pour les prisons de Luzumu et de Kananga pour une autoprise en charge alimentaire des prisonniers. C'est le don du PNUD au ministère de la Justice. La ministre de l'État en charge de la Justice qui a réceptionné ses dons avec l'appui de l'ambassade de Suède à Kinshasa, Joseph Oskar Mbal-Kaïj pour les détails. Les points abordés au cours de cette première réunion du comité de pilotage du deuxième programme d'appui à la réforme de la justice en RDC, la lutte contre l'impunité qui constitue aujourd'hui un impératif de l'État des droits. Plusieurs défis restent à relever dans ce domaine. Il s'agit notamment de l'insuffisance des magistrats et des infrastructures judiciaires ainsi que la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires. Plusieurs cours et tribunaux à l'intérieur du pays manquent des magistrats et d'infrastructures pour une meilleure administration de la justice. Cependant, les prisons abritent un nombre de détenus supérieurs à leur capacité d'accueil. En vue de faire face à cette situation, le président de la République, magistrat Supem, avait chargé le conseil supérieur de la magistrature de s'atteler à l'organisation du recrutement de nouveaux magistrats. En vue de faire face à cette situation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat Supem, avait chargé le conseil supérieur de la magistrature de s'atteler à l'organisation du recrutement de nouveaux magistrats. Ce processus est en cours et nous nous en félicitons. La réunion de ces jours marque l'aboutissement du processus d'élaboration du dévis programme pluriannuel et le lancement effectif de la mise en œuvre des activités du deuxième programme d'appui à la réforme de la justice. Elle a pour objectif d'analyser et de valider les plans d'action liés au dévis programme pluriannuel. Le chef de la délégation de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Châtaigné, a commencé par rappeler quelques actions qu'elle a menées dans plusieurs domaines dont le secteur de la justice. Notamment l'adoption d'une politique sectorielle, la PNRJ pilotée par un groupe climatique, la remise en activité du camp de détention de l'Ouzumou, l'appui à la justice du droit pénal international qui a permis la condamnation à ce jour de plus de 250 hauteurs de violations graves commises sur plus de 10 000 victimes. Il a déploré les difficultés structurelles qui persistent dans les domaines de la planification de la gestion budgétaire et des finances publiques, mais également la lutte contre tout comportement abusif qui peut être commis par différentes catégories socioprofessionnelles dans les cadres de droit. Affaire vol, quatre lingots et meurtres de deux sujets chinois dans la province de Litori, les ministères publics requiert la peine de mort aux prévenus dont deux officiers supérieurs du FRDC au grade des colonels. Retour sur le déroulement de cette audience avec Génior Sélémane. Le ministère public a présenté un réquisitoire voluminé dont la lecture a duré près de quatre heures. Le colonel Kumbunguma a réquis la peine de mort au colonel Mukalenga Shendeku et Souma Ilkayoumba. Selon lui, c'est des officiers supérieurs de FRDC sont les auteurs intellectuels de crimes ayant occasionné la mort de des sujets chinois en mars dernier. L'acquisition pense que les prévenus de Mukalenga Shendeku qui avaient recruté les prévenus en tous occasions s'amédiant joué comme au moins dans la bande au seul but de voler les quatre lingueaux dehors auprès des chinois victimes d'assassin. Les prévenus en tous occasions a cité le prévenu le colonel Mukalenga Shendeku qui a planifié le prophète dans tous les cas Soboe et Jorot ainsi que Bernard et Moumari qui sont des auteurs matériels. Pour cette opération criminelle, ils ont associé neuf militaires dont des en fuite et un civil. Eh bien, le colonel Lecum Bungum a sollicité la condamnation à la peine des morts à ces neuf militaires y compris les civils pour maîtres et associations de malfaiteurs mais les soldats sont aussi poursuivis pour violation de consignes a-t-il précisé bien entendu c'est un réquisitoire mais c'est à la cour militaire à la tête le premier président le colonel magistrat Dienga Akelele de confirmer ou non cette peine en rappel le 17 mars 2022 un convoi de chinois qui revenait d'un chantier d'or a été attaqué vers Nderembi en territoire d'Irumo 4 lingots d'or et plus de 6 000 dollars américains des victimes avaient été emportés par ces criminels le prévenu Joël Ouroña et Otuzo Kassongo ont avoué avoir participé à cette opération criminelle sous le commandement des décolonels le lieutenant Pungwe et Bassele serrés en fuite avec une partie de l'ingrodeur a dit le ministère public cette audience qui a débuté le 25 juillet dernier se poursuit ce mercredi avec notamment la plaidoirie de la défense Transformation du numérique en République démocratique du Congo l'entreprise française Holcom apporte son expertise son directeur général a émis le vœu de voir son entreprise porter sa touche dans la transformation numérique dans l'optique des renforcements de capacités des opérateurs numériques un reportage signé Toto Célestin Sungo et Patience Mboyo Cette rencontre augure un partenariat mutuellement avantageux entre les deux parties a souligné le directeur général de l'entreprise Holcom Guy Lérisson a également insisté sur le problème des formations car construire des systèmes ou des applications et le mettre en route suppose une formation des gens sur place pour savoir les entretenir et les exploiter mais surtout être capable pour la suite de les faire évoluer Nous sommes venus ici pour discuter des besoins en numérique donc en matériel et en service que le pays a exprimés et on a demandé au ministre de nous préciser ces différents besoins pour voir dans quelle mesure nous pourrions rentrer et participer à ce développement pour les portions du système sur lesquelles nous avons une expertise bien entendu nous ne pouvons pas imaginer avoir l'expertise de tout et nous ne pouvons pas tout faire à votre projet le projet de notre pays est extrêmement ambitieux s'il aboutit bien ce sera un outil fabuleux pour le gouvernement et pour la population Il s'agit de rappeler que le directeur général de l'entreprise Alcom Guy Lérisson a été accompagné par Trifon Mungono de l'entreprise congolaise IFMAN Institut de formation et de recherche du mouvement pour une alternative non violente Autre chose à présent les constructions anarchiques sur l'emprise aux servitudes de l'îme haute tension de la SNEL devenue monnaie courante dans la province du Congo central la SNEL veut mettre fin à cette pratique avec le lancement dans le tout prochain jour de l'opération de surveillance de Céline annonce faite par la délégation de la direction générale et provinciale au vice-gouverneur de la dite province un commentaire de Yvette Mankotima Le sujet majeur sur la table du vice-gouverneur de la province du Congo central Grasse Mpungama Swangi qui avait en face de lui une délégation de la direction provinciale de la SNEL-SA en dehors des perturbations observées dans la desserte en énergie électrique dans cette province les sujets sur les débuts dans un délai relativement court des travaux de surveillance des couloirs des lignes haute tension dans les sites envahis irrégulièrement par la population à occuper une bonne place dans les échanges Nous avons réussi la délégation de la direction générale Nous sommes en pleine saison sèche finissant d'ici là nous serons dans saison pluvieuse avec la pluie par moment notre réseau est dérangé il y a toujours des cassures de fules la DG est estimée nécessaire pour éviter ce qui s'est reproduit à Matadi-Kibala respecter les réseaux et faire évaluer la source sécuritaire dans des zones dangereuses comme à Matadi la partie Mvoi-Dou nos cabines Mvoi-Dou 1, Mvoi-Dou 2 il y a un commerce qui est érigé à l'auteur la ligne 15 kV donc qui veut dire 15 000 votes est déjà mis en danger il va falloir trouver la solution pour éviter bien entendu l'incident les raisons de la fréquence élevée des délestages à Tchela et à l'ex-district du Bas-Fleuve ont été expliquées à l'autorité provinciale au niveau des Inga il y a des entretiens qui se font il y a les G28 et les G27 et donc on a une disponibilité de 40 mégas au niveau des Beaumont il y a Mbanda il n'y a pas de courant vous avez le FUDE-54 il n'y a pas de courant ainsi que tout le Bas-Fleuve je cite l'Emba l'Ukola et Tchela des détails importants pour les vice-gouverneurs de la province du Congo centrale qui a promis de transmettre le contenu au gouverneur des détails importants pour les vice-gouverneurs de la province du Congo centrale qui a promis de transmettre les contenus au gouverneur et les ministres des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenze a reçu en audience une délégation de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo au sujet du lancement du projet KTND d'autres détails dans ce reportage signé Marie Calang le projet KTND qui vise l'électrification du Grand Kassaï est sur le point de se concrétiser déjà la Société Nationale de Chemin de Fer SNCC chargée d'acheminer le transport de la cargaison de matériel se dit suffisamment prête 4 trains c'est-à-dire 18 wagons ont déjà bougé le directeur général de la SNCC Fabien Mouton en séjour à Kinshasa l'a dit au ministre des ressources hydrauliques et électricité et électricité Olivier Mouinze Moukaleng selon Fabien Mouton Angélique l'intermédiaire qui a signé le contrat avec le gouvernement doit se mettre à l'oeuvre il y a beaucoup d'engins il y a le matériel pour le barrage de KTND qui sont encore à Louboumbachi la grande question de la SNCC c'est de faire bouger cette cargaison sur les 12 trains que compose le projet KTND la SNCC a fait bouger 4 trains c'est-à-dire 48 wagons la SNCC elle est prête elle était prête hier aujourd'hui elle est prête demain elle sera aussi prête mais il appartient à l'intermédiaire Angélique de venir désigner les conteneurs que la SNCC doit faire bouger le directeur général de la SNCC s'est dit satisfait de la rencontre avec le patron de l'énergie nous sommes dans une politique générale du pays qui met l'homme au centre de toutes ses préoccupations signifie asseoir dans l'espace qu'assaille l'électricité son excellence le ministre de l'énergie qui a la même préoccupation que la haute hiérarchie du pays le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Moukaleng a prêté une oreille attentive à la question de l'approvisionnement des ateliers de la SNCC en énergie électrique pour accélérer les travaux le bureau central de coordination vient de signer un protocole d'accord avec la province de Maïndombé ses nouveaux partenariats visent la construction et la modernisation des différentes infrastructures dans cette province C'est une nouvelle collaboration qui vient d'être établie entre le bureau central de coordination Bessieco et la province du Maïndombé à travers la signature de ces protocoles d'accord par le directeur général Jean-Marc Bimoulomba et la gouverneure Rita Bola Cette collaboration a pour objectif de désenclaver cette province en construisant de routes de bâtiments publics et d'autres infrastructures physiques de base car Maïndombé semble avoir été oublié après le démembrement Vraiment pour moi la signature c'est une grande expérience c'est vraiment un début de nos mandats Nous je veux marquer pour cette province afin que nous ayons des infrastructures une province longtemps oubliée mais aujourd'hui grâce à ce protocole d'accord avec ce bureau de coordination nous allons désenclarer notre province Nous avons confiance avec l'expérience 4 bureaux de pouvoir La signature de ces partenariats est un motif de satisfaction pour les autorités de Maïndombé qui s'engagent à booster le développement de leur province avec l'aide du BSECO Nous sommes rassurés qu'avec le leadership éclairé et agissant de madame la gouverneure le Maïndombé de cette fois-ci va devoir booster son développement Ces protocoles d'accord signés entre le BSECO et le Maïndombé est donc un coup de pouce pour mener des actions à impact visible conformément à la vision du chef de l'État celle de transformer le Congo profond Les directeurs généraux sortant et entrant de l'agence congolaise des presses ont procédé à la remise et reprise au cours d'une cérémonie organisée au siège de cette même entreprise occasion pour les nouveaux directeurs généraux Bienvenue Bakumania de solliciter la collaboration du personnel pour continuer de garantir la bonne marche de ces services publics C'est une cérémonie sobre qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant Devant le secrétaire général du ministère de la communication et médias les cadres et agents de l'agence congolaise de presse la nouvelle équipe dirigeante de l'ACP a officiellement pris ses fonctions ce mardi Une équipe de 4 membres avec Tarsis Kassongomwe Mayambayamba comme président du conseil d'administration Bakumania Bienvenue Marie directeur général Jean-Médard Liwoso directeur général adjoint et l'administrateur Ali Kalongwa La remise des outils de travail et autres documents officiels s'est déroulée dans chaque bureau comme ici où le directeur général sortant a cédé le fauteuil avec son successeur Il y a eu une confiance que le chef de l'état a placée dans la nouvelle équipe qui a de nouveaux objectifs que le président désire atteindre L'ACP doit de plus en plus retrouver cette place-là d'organe officiel Le chef de l'état a pensé à moi pour venir renforcer le conseil d'administration Je vais donner le meilleur de moi et je vais mettre au sein de l'entreprise mon expertise Cette cérémonie de remise reprise intervient quelques semaines après la nomination de la nouvelle équipe de cet organe de presse par ordonnance présidentielle du 31 août 2022 Et le directeur général à AI de la radio-télévision nationale congolaise séjourne aux Etats-Unis Bélide Bunga s'est entretenue avec plusieurs partenaires évrants dans le secteur de communication dans le cadre de la réforme de cette chaîne publique Suivez ce reportage En mission officielle à Washington dans le cadre de la modernisation des équipements et des services de la radio-télévision nationale congolaise tel que décidé par le gouvernement de la République Le directeur général par intérim de la RTNC Bélide Bunga a échangé par visioconférence avec le vice-président de la société américaine Etelsat qui est propriétaire des satellites et qui fournit également des antennes paraboliques des grandes et petites dimensions L'entretien a tourné autour des possibilités qu'offre Etelsat à la RTNC à travers ses partenaires Poolsat et AÜFS pour assurer une connectivité efficiente entre Kinshasa et toutes les stations provinciales de la RTNC en mettant à disposition l'internet au débit grâce à ses infrastructures de la dernière génération Monsieur Eric vice-président de Telsat a assuré à la délégation congolaise de leur disponibilité d'accompagner la RTNC dans cette quête de la plus haute technologie en matière de la communication par satellite déjà au retour de la délégation à Kinshasa un test sera fait avec la fourniture à la RTNC de 4 antennes de 74 cm déjà disponibles sur place pour rendre opérationnelle la connectivité entre Kinshasa et les provinces il faut noter que ces antennes sont dotées d'un modem intelligent capable de résister à toute perturbation atmosphérique pour la journée de ce 27 septembre la délégation congolaise visitera le site Téléport l'un des plus grands centres de transmission par satellite du monde situé dans l'état de Virginie un commentaire signé Edith Jalla elle s'est rendue dans quelques écoles de la province du Congo central Carole Kiatasabou ministre provincial de l'éducation a inspecté tour à tour les établissements scolaires éducationnels Congo central 2 et 3 pour se rendre compte de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases dans cette partie du pays suivez ce reportage palpé du doigt la réalité sur les effets positifs de la gratuité de l'enseignement des bases et le défi à relever tel est l'objectif de la descente du ministre provincial en charge de l'éducation Carole Kiatasabou Itambo dans quelques écoles au Congo central dépêchée par le gouverneur Guy Bandou Ndungidi elle a tour à tour inspecté les établissements scolaires de province éducationnelle du Congo central 3 et Congo central 2 le constat fait d'une part l'augmentation du nombre des élèves dans les salles des classes c'est grâce à la gratuité de l'enseignement des bases rendue possible par le chef de l'état et d'autre part des infrastructures comme l'on peut bien voir à travers les images l'institut de la gare évolue dans des locaux se trouvant dans un état de délabrement ici à l'école salutiste de Kinkoka les élèves attendent la fin des travaux des bâtiments en construction pour étudier dans des salles des classes et pourtant en passant dans les écoles on se rend vraiment compte que les enfants étudient dans des conditions certes précaires mais l'enseignement est imprécable nous allons faire le rapport au chef de la province l'entité territoriale le gouverneur docteur Guy-Banou pour qu'il sache dans quelles conditions nos élèves nos étudiants sont installés dans l'école partout où Carole Kiatasabou est passée elle a demandé aux responsables du secteur de l'enseignement ainsi qu'aux parents d'accompagner tous la gratuité de l'enseignement des bases pour l'avenir de la nation congolaise elle s'est par ailleurs réjoui de l'effectivité de la rentrée des classes dans cette partie du Congo central le rapport de cette mission sera transmis à l'autorité provinciale a-t-elle promis en politique le secrétaire général de l'union pour la démocratie et les progrès social a échangé avec une délégation des syndicats nationaux des médecins cinamèdes sur les motifs de leur marche et grève occasion pour Augustin Cabouillade et présenter à ses hôtes les excuses pour le préjudice subi lors de leur marche du 21 septembre dernier à Kinshasa nous dit Alimbikaï dans ses reportages jours après la répression de leur marche par la police le secrétaire général du parti présidentiel a tenu à rencontrer les responsables des syndicats nationaux de médecins cinamèdes pour s'enquérir de la situation conscient du rôle que jouent ces hommes en blouse blanche dans notre pays le numéro 1 de l'IDPES a présenté à ses hôtes les excuses au nom de la communauté et de son parti selon Augustin Cabouillade IDPES est un parti de la social-démocratie qui centre son action sur l'homme résumé en peuple d'abord avant de leur rassurer son implication dans ses dossiers pour des solutions idoines un geste apprécié à juste titre par le secrétaire général des cinamèdes John Sengalwamba il a été indigné dans son fort intérieur voilà pourquoi il nous a appelé pour que au delà de tout ce qui a été fait ou ce qui se fera qu'il puisse nous parler en tant que responsable d'un grand parti présenter les excuses par rapport à ce que les médecins ont vécu mais aussi connaître le sous-bassement de notre marche nous lui avons expliqué le déroulé de tous les événements il a été très attentif et lui en tant que politique je pense qu'il va agir à sa manière pour que des solutions durables soient rapidement trouvées afin que les médecins reprennent les services à l'occasion le cinamède a fait savoir aux gestionnaires au quotidien de l'IDPES sa disponibilité d'accompagner les chefs de l'état Félix Antoine Secédi-Tilombo dans le cadre du projet de développement des 145 territoires dans son volet couverture santé universelle plus de 60 experts parmi les agents et cadres de l'administration publique sont en formation sur la gestion des données des objectifs de développement durable assises organisées avec l'appui technique du PNUD et l'école de la santé publique à Kinshasa au dépendant pour les détails deux jours ont suffi pour les agents et cadres de l'administration publique d'acquérir de nouvelles connaissances sur la mise en œuvre et le suivi des objectifs de développement durable ODD en RDC 13 ministères du gouvernement congolais ont délégué leurs représentants comme points focaux objectif poursuivi identifier et former les acteurs impliqués pour la qualité de l'administration et la gouvernance afin d'atteindre tous les objectifs durables du développement à la tribune plusieurs orateurs ont exposé notamment les professeurs Joël Kondé Nkiyama Numbi directeur adjoint de l'école de la santé publique Taïb Diallo représentant pays du PNUD les coordonnateurs des ODD et d'autres intervenants en ligne ont successivement abordé différents sujets tels que agenda 2030 genèse enjeux et perspectives précisions des intervenants Le programme des Nations Unies pour le développement en tant qu'agence d'intégration pour la mise en œuvre des ODD au niveau mondial a été très honoré de pouvoir participer à la tenue de cet atelier L'école de santé publique a un projet le renforcement des capacités pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans la philosophie de ne laisser personne sur le bas côté de la route Il faut noter Il faut noter que cet atelier de formation organisé dans la salle Garamba du ministère de l'Intérieur par les experts au profit des 60 agents et fonctionnaires de l'administration publique va à coup sûr contribuer à la facilitation dans l'atteinte dans l'atteinte des objectifs durables de développement Voilà c'est par cette note que nous mettons fin à ce journal de Joseph Oscar Mbal réalisé par Yolande Voka Merci de la confiance que vous faites à la télévision nationale congolaise pour vous informer Restez toujours en position d'écoute à compagnie de nos programmes dans l'entretemps Portez-vous bien et bonne après-midi chez vous